À 40 ans, faire peut-être des tutos potagés. Il y en a un qui me met vraiment la tête à l'envers, cyberpunk, voilà. Et vraiment, c'est un jeu où on est dans le futur et tout ça. Et ça a l'air d'être énorme, mais j'espère qu'il va cartonner. Vito Skeleta dans ma filière de plein, une histoire magnifique. J'aime beaucoup l'histoire parce qu'en fait, on est dans les vieilles époques, années 1960-50, avec les vieilles voitures, les anciennes musicales américaines. Je kiffais beaucoup cette époque-là, en fait, américaine. Ouais, c'est super, c'est pour ça que j'aimerais bien vraiment être un peu dans ce rôle-là. Je suis arrivé en France avec ma mère et mon père est resté en Algérie, donc je me suis retrouvé un peu séparé. Elle est un peu similaire dans le sens où Vito Skeleta, il arrive dans un pays qui est beaucoup plus évolué que le sien et il est émerveillé par la beauté de ce pays. Quand je viens en France, pour moi, je viens d'Antium Plus c'est un peu de fou. Emmanuel Macron, ouais. C'est FIFA, je pense. Il gagnera pas. Il prendra le PSG, je prendrai Marseille, il gagnera pas. Au bout d'un moment, pour finir le jeu à 100%, on doit récupérer des magazines. Et en fait, c'était des magazines Playboy. J'étais là, je suis en train de récupérer le magazine, ma grand-mère, elle rentre, il y a un grand magazine Playboy qui s'affiche sur l'écran et elle était là, justement. Ah, bah je faisais partie de la catégorie clown, celui qui avait bien fait rire les autres. Oui, j'en ai fait une pour moi, ma femme et j'en ai fait une aussi pour ma famille. Je les ai ramenés en Arabie Saoudite, on est allés à la Mecque. Les prières là-bas à la Mecque sont très sacrées dans le sens où quand on fait une seule prière, elle en vaut 100 000 là-bas. Donc, c'est bien d'aller. En fait, on est tous les mêmes et il faut essayer de voir en France ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise justement. La vie est belle. Merci, Wesper. C'est gentil, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada